Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, je vous présente un smartphone compact, le Samsung Galaxy S10e. Alors, vous le savez, si vous suivez l'actif de la tech, Samsung a sorti le S10e, le S10 et le S10+. J'ai dû acheter le téléphone pour le tester et du coup, j'ai fait un choix. Et en fait, le modèle qui m'intéresse depuis le début le plus, c'est le S10e parce qu'il a un format compact, ce qui est plutôt rare aujourd'hui sur les smartphones parce que c'est vrai, aujourd'hui, on a tout le temps des très gros smartphones. Là, il a un écran de 5,8 pouces. Pour moi, ça suffit dans la plupart des utilisations et c'est plutôt un téléphone très réussi. Au niveau du design, c'est pour moi la plus grande réussite de Samsung avec son OS sur ce téléphone-là. Ça change. Là, j'ai pris le modèle avec un dos blanc. Je le trouve vraiment très réussi. C'est vraiment une sensation de premium qu'on peut avoir sur les iPhone XS. L'écran AMOLED a vraiment une super qualité. À l'œil nu, il claque cet écran. Il y a des superbes couleurs. Il marche très bien en très haute lumière. Donc ça, c'est un point très important. J'y reviendrai sur la partie photo. Ils ont choisi de mettre le capteur grâce à un écran troué. Donc, ils ont réussi à trouer de l'AMOLED. C'est aussi une prouesse. Et vraiment, ce téléphone, il donne une sensation de premium quand on est dans les mains. Il est léger. C'est de moins en moins le cas sur les smartphones. Il fait, je crois, 150 grammes. Et au quotidien, c'est un petit bijou. Je trouve que c'est vraiment un petit bijou. Je ne suis pas très fan de Samsung. Mais là, ils ont vraiment réussi leur coup au niveau du design. Au niveau des caractéristiques techniques et de la puissance, il y a deux choses qui sont très importantes. C'est la RAM et le SOC sur un smartphone. Là, ils ont fait le choix pour les modèles européens d'utiliser un processeur maison, l'Exynos 9820, 9820 comme vous préférez. Les modèles américains et chinois ont droit au Snapdragon 855. C'est dommage. J'ai fait des tests avec un Duntou. Il est moins puissant que le Mi 9 qui a la même combinaison RAM et SOC. Ce qui veut dire que le Exynos est bien moins puissant que le Snapdragon 855. C'est dommage. Samsung dit tout le temps que les deux processeurs se valent. Au final, en Europe, on a un téléphone qui est moins puissant que le modèle américain. C'est vraiment un des points qui est dommage sur ce téléphone. Au niveau de la RAM, on est à 6Go. Très honnêtement, je vous disais que le Exynos était moins puissant que le Snapdragon 855. Mais aujourd'hui, on a des téléphones qui sont surdimensionnés pour notre utilisation. Tout est forcément très fluide. Je pense que ces smartphones-là vont avoir une obsolescence assez tardive parce qu'ils sont, je vous le disais, très puissants pour ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, ils vont durer dans le temps. Au niveau du stockage, on a 128Go disponibles sur le modèle d'entrée de gamme. Donc, c'est plutôt cool. On peut mettre une carte micro SD. Il faudra faire le choix entre carte micro SD ou double SIM. C'est en fonction de vos utilisations. Ce S10e, il embarque, un port jack. C'est de plus en plus rare sur les téléphones. Je suis content qu'il y en ait un dessus. La recharge se fait par USB-C, mais je reviendrai sur la partie autonomie à la fin. Il y a un truc très bon. J'en parle pas souvent dans les vidéos, mais la différence entre un téléphone assez cher et les téléphones qui veulent battre les téléphones très haut de gamme, je pense notamment à des modèles comme le Honor View 20, le OnePlus 6T ou le Xiaomi Mi 9. C'est au niveau des finitions du design. On voit vraiment la diff avec ce Samsung, mais aussi beaucoup par rapport au son. Et ce S10e, c'est simplement le meilleur téléphone au niveau du son que j'ai eu en main ces derniers temps. Il contègre la compatibilité avec le Dolby Atmos. Donc, je ne suis pas Pépé Garcia. Pépé, si tu regardes cette vidéo, mets en commentaire pourquoi c'est trop style Dolby Atmos. En tout cas, ce que je sais, c'est que quand j'écoute le son du téléphone, il est excellent, même quand il est poussé assez fort, on a une bonne restitution des basses et des aigus. Et c'est pour moi, je vous le disais, le meilleur téléphone au niveau sonore. Donc, c'est plutôt cool avec le port jack en plus. Et il supporte bien sûr en Bluetooth toutes les technos comme la PTX, toutes les choses qui font que ça va bien marcher. Une des différences majeures avec les S10 et S10+, il y a le double capteur à l'arrière. Il n'est que double, il n'est pas triple. Je vous dirai tout à l'heure que ce n'est pas très utile la différence selon moi. Et aussi, le capteur d'empreinte. Il vient se mettre ici sur la tranche, un peu à l'ancienne. Eh bien, c'est une super surprise. Je n'ai jamais eu de téléphone qui avait un capteur d'empreinte sur le côté. J'aime beaucoup moi quand c'était à l'avant. Maintenant, on veut des écrans de plus en plus grands. J'aime bien quand c'est à l'arrière, sous l'écran, c'est cool. Eh bien, sur le côté, ça marche aussi très bien. Et en plus, Samsung a intégré quelque chose dans le logiciel en swipant sur le capteur d'empreinte. Je ne sais pas si, voilà. Quand je swipe, je vois mes notifications. Et ça, c'est plutôt super stylé. Et le capteur d'empreinte est ultra rapide. Il faut bien configurer plusieurs doigts pour jamais se retrouver dans une situation où on ne peut pas le déverrouiller. Et avoir à rentrer le code, c'est chiant d'entrer le code aujourd'hui. Autre chose, la reconnaissance faciale. Il y a plein de vidéos, il y a plein de tests. Je ne vais pas vous faire la démo ici. Elle est facilement trompable. Je ne vous conseille pas de l'activer si vous avez peur de la sécurité du smartphone. Voilà, ça ne vaut pas du Face ID. Ça marche, mais ce n'est pas le truc le plus sécure du monde, sachant qu'on peut le déverrouiller en montrant une vidéo de soi, ce qui est plutôt dommage. C'est-à-dire que là, si vous me volez mon SE, vous mettez cette vidéo, vous mettez mon SE, vous pouvez le déverrouiller. Ben non, en fait, parce que je ne l'ai pas activé. Ben ouais, tu fais comment alors ? On ne sait pas. Donc, il y a plusieurs boutons sur le S10e. Il y a ce bouton qui permet de faire power on-off avec le capteur d'empreintes. Il y a le bouton du son et il y a un bouton Bixby. On ne sait pas pourquoi Bixby est toujours aussi mauvais. En français, il est en bêta. Ça explique peut-être cela. Ce qui est cool, c'est que Samsung, dans son OS, a donné la possibilité de remapper le bouton. Donc, vous pouvez changer les actions, déclencher une application, l'appareil photo. Le truc dommage, c'est qu'on ne peut pas déclencher Google Assistant avec, voire Alexa. Voilà. Je n'utilise jamais ce bouton. Vous pouvez l'utiliser avec un simple ou un double clic. Voilà. C'est un bouton qui, pour moi, est sur le téléphone, mais n'est pas utile. Au niveau spec et design, c'est un quasi sans faute. C'est peut-être un peu dommage, cet Exynos. Certains téléphones ont 8Go de RAM, mais bon, là, ce n'est pas utile aujourd'hui. Mais voilà. Si on avait un Snapdragon 855, ça serait bien mieux. Après, le truc que j'ai préféré dans ce test du S10e, en dehors de son format, c'est One UI. Alors, j'ai testé le Note 9. J'avais testé le S9 à l'époque, même si je n'avais pas fait de vidéo. Il y avait une ancienne surcouche, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, qui s'appelait Samsung Experience. Ce n'était pas très beau, ce n'était pas très bien pensé. Là, One UI, ils m'ont mis une énorme claque. Je vous avais dit dans mon test du OnePlus 6T que j'aimais beaucoup Oxygen OS. Mon expérience préférée sur Android, c'était avec la version Android pure, donc Android Stock sur le Pixel 3. Je crois qu'officiellement, même si vous n'en avez certainement rien à faire, aujourd'hui, One UI est mon OS préféré, ma surcouche préférée sur Android parce que tout est bien pensé. C'est un OS qui est pensé pour les grands écrans. Donc, sur le S10E, c'est moins utile, mais par exemple, quand on va tirer le tiroir de notification, les icônes pour changer les réglages vont être en bas. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est la navigation. À gauche, vous avez cette espèce de menu Bixby qui ressemble un peu aux cartes Google Now. Ça marche, je ne l'utilise jamais. Vous avez la possibilité d'avoir un Springboard, comme d'habitude, et surtout, en swipant vers le bas, accès à toutes les applications, vous pouvez régler les tailles des icônes, etc. Le design des icônes est bien fait. On n'est pas sur un truc vieillot comme EM8 de Huawei, par exemple. Et surtout, le point positif, c'est les réglages. Alors moi, je teste un téléphone toutes les deux semaines, en gros. À chaque fois, je dois faire un backup, etc. Et je dois aller faire les réglages que j'ai envie sur le téléphone. J'y passe du temps. Et bien celui-là, c'est le premier où je n'ai pas eu besoin de chercher dans le menu de recherche. Tout est vraiment bien compartimenté. Les boutons sont gros. Et c'est vraiment très agréable. Et je trouve que ça fait une diff. Il y a des petits trucs au quotidien qui me font kiffer. Je trouve que la gestion du Bluetooth sur Android est un peu compliquée. J'ai des Airpods et un QC35 2. Et en fait, je switch de l'un à l'autre. Et bien là, quand j'active le Bluetooth, directement, j'ai un petit menu qui s'ouvre et qui me dit « Qu'est-ce que tu veux connecter ? » Donc, j'appuie sur les Airpods et ça marche. C'est plutôt très cool. Ensuite, c'est une petite spécificité qui, je crois, était arrivée sur les notes en premier. Et là, elle est intégrée forcément comme sur le S9, sur le S10, S10e et S10+. Il y a ce petit volet que vous pouvez activer en swipant depuis la droite. Et en fait, vous pouvez y mettre forcément vos contacts favoris pour les appeler, des widgets comme la météo par exemple. Moi, je m'en fous un petit peu. Et surtout, des raccourcis d'application pour lancer directement vos applications favorites si vous voulez avoir un écran d'accueil ultra épuré. Et une nouveauté qui est vraiment cool, c'est quelque chose qui s'appelle les paires d'applications. J'ai un réflexe. Quand je regarde YouTube ou un match de foot, par exemple, j'aime bien être sur Twitter en même temps. Et donc, vous pouvez créer des paires d'applications. Avec un raccourci, je lance automatiquement Twitter plus YouTube en multiscreen. Donc, c'est vraiment stylé. Ça marche très bien et ça fait gagner un peu de temps. Et c'est vraiment dans la veine de ce One UI. Tout est simple, tout marche et tout est utile. Je n'ai pas vu de choses superflues. Ils n'ont pas ajouté une fonctionnalité pour l'ajouter, mais juste parce qu'elle est utile. Et ça, c'est plutôt cool. Autre truc que je kiffe sur One UI, c'est tout simplement le mode nuit. Donc, voilà. Ça fait économiser un peu de batterie. Je reviendrai sur la batterie. Et je trouve que l'interface en nuit est beaucoup plus jolie et qu'elle est vraiment réussie. Donc, félicitations Samsung pour la gestion et la création de One UI. Est-ce que je pars sur la photo ou est-ce que je parle du point qui fâche tout de suite ? Je parle tout de suite du point qui fâche. Le point négatif de ce Samsung S10e est l'autonomie. Il y a une batterie de 3100 mAh. Le téléphone tient la journée. Il n'y a pas de souci. Il tient la journée. Par contre, dès que vous avez une utilisation un peu intensive, vous allez arriver vers 21h à 10-15% de batterie. En gros, pour faire simple, moi, je ne fais pas de benchmark, etc. J'ai toujours la même utilisation de mes téléphones avec ma double SIM, des applis comme Slack, comme Twitter que j'utilise beaucoup au quotidien. Sur les téléphones qui sont très bons en autonomie comme le View 20, etc. j'arrivais le soir avec du 40%. Là, j'arrive le soir, je suis à 15%. Donc, je ne peux pas faire autant confiance au S10e au niveau de l'autonomie que c'est le cas sur des Mate 20 Pro ou le View 20 ou le Mi 9 ou le OnePlus 6T. En ayant un smartphone compact, on peut s'y attendre. C'était un des gros défauts aussi du Pixel 3. Je trouve que l'autonomie du S10e est un peu meilleure que celle du Pixel 3. Mais c'est vraiment dommage. J'aimerais vraiment qu'on arrive à avoir une évolution techno au niveau de comment sont faites les batteries pour enfin avoir, même si le téléphone est petit, un téléphone qui tient deux jours ou un jour et demi ou qu'on n'ait pas à se soucier d'avoir avec soi un chargeur. Et c'est vraiment dommage. Après, bien sûr, si vous adaptez votre consommation, si vous n'êtes pas un fou furieux des réseaux sociaux comme peut-être je le suis, il tiendra largement la journée. Ce n'est pas un souci. Mais ce n'est pas le meilleur de cette catégorie. Il est plutôt dans la moyenne basse et c'est vraiment dommage. C'est pareil au niveau de la recharge. Alors, il y a la recharge en fil, il y a la recharge en fil inversé. C'était un gimmick apporté par le Mate 20 Pro de Huawei. Franchement, recharge en fil inversé sur le S10e, vu l'autonomie, ce n'est pas tellement utile. Le sans fil marche bien. Il y a un chargeur rapide qui est inclus dans la boîte. Comptez environ une demi-heure pour recharger à peu près la moitié du téléphone. C'est pareil, il n'est pas dans la moyenne haute. Donc, si ce smartphone avait voulu être parfait, il aurait juste fallu que Samsung améliore cette partie charge rapide, charge en fil, autonomie. Ça aurait pu être pas mal. Par exemple, le Mi 9 a une recharge en fil ultra rapide. Intégrer ça sur le S10e aurait pu le rendre quasi parfait. La partie photo, on a un double capteur à l'arrière avec un capteur classique, un capteur ultra grand angle. Les deux font des très bons clichés. C'est super cool d'avoir l'ultra grand angle. J'aime de plus en plus ça sur les téléphones. J'avais bien aimé ça sur le Mi 9. Les capteurs de Samsung s'en sont toujours très bien sortis en bonne lumière. Le Note 9 était l'un des meilleurs téléphones que j'avais testé. Il est en fait pour moi toujours un peu en retrait du Mate 20 Pro. Toujours, toujours en retrait du Pixel 3. Je ne sais pas comment Google fait au niveau logiciel, mais il y a toujours cette longueur d'avance malgré le mono capteur parce que c'est un peu toujours les mêmes capteurs qui sont utilisés dans les téléphones. Mais Google a toujours un train d'avance. Je ferai beaucoup plus confiance au Pixel 3 pour faire des photos au quotidien. Il s'en sort mieux que les modèles précédents en basse lumière, même si ce n'est pas au niveau des concurrents qui sont excellents. Mais voilà, vous ne raterez jamais aucune photo avec ce S10e. Il fait des excellents clichés. Samsung a tendance, toujours un peu surexposé et un peu surcoloré ces clichés. Mais moi, ça me plaît. J'aime bien ça. Ça rend bien pour des photos de smartphone, même quand vous les sortez sur un écran d'ordi. Ce n'est pas le meilleur, mais il est vraiment dans le haut du panier des smartphones en photo. Donc, c'est vraiment aussi un bon point là. J'ai hâte de voir sur le S10+, la diff avec le triple capteur. Voir si vraiment il apporte quelque chose, le nouveau capteur en plus. Ou si c'est juste un gimmick marketing. Au quotidien, ce qu'il faut, c'est que le smartphone fasse rapidement, il faut shooter vite, des bonnes photos et c'est ce qu'on attend de ça. Alors, quel est mon avis sur ce S10e ? C'est un excellent téléphone. Aujourd'hui, il est vendu 759 euros de mémoire. Ça les vaut aujourd'hui. Ce qu'on sait, ce qui est cool, ce que je vous conseille, c'est que Samsung, les prix ont tendance à baisser assez vite. Alors, dès que ce téléphone sera en dessous de 700 euros, son rapport qualité-prix va bien augmenter. Je trouve ça dommage l'autonomie. Je trouve que l'interface One UI, le design du téléphone, la qualité audio, la qualité de l'écran, le format sont vraiment au top sur ce téléphone. Si je dois résumer aujourd'hui, le téléphone auquel je fais le plus confiance, c'est le Mate 20 Pro parce qu'il a tout, autonomie, photo, etc. Mon photophone préféré, ça reste le Pixel 3. Mon interface préférée maintenant, c'est celle de One UI. Et du coup, mon smartphone compact préféré, c'est ce S10e parce que j'ai One UI qui marche bien, meilleure autonomie que le Pixel 3 et la photo est quand même à la hauteur. Donc, je ne vais pas garder le Pixel 3 uniquement pour la partie photo. Ce serait un peu abusé, je trouve. Voilà. Donc, si vous cherchez un smartphone compact, je vous le conseille vraiment. Je ne l'ai pas dit, mais il fait la taille à peu près, à quelques millimètres près de l'iPhone XS et il est vendu 400 euros moins cher. Donc, si vous n'êtes pas vraiment 100% iOS, c'est un excellent choix. Et je pense que ce S10e est au final le smartphone le plus intéressant qui est sorti Samsung au MWC. en attendant de tester, dites-le moi dans les commentaires, je le répète, le S10+, si ça vous intéresse, bien sûr. Je vous remercie d'avoir aidé ce test sur la chaîne de Prescitron. Comme d'habitude, si vous avez des questions, les commentaires, si vous l'avez aimé, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. L'abonnement à la chaîne me fait aussi extrêmement plaisir. On est bientôt à 10 000. Aidez-moi, aidez-nous. Si vous ne l'avez pas vu, on a fait un test assez long de la Tesla Model 3, donc je vous invite aussi à aller le voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Le test est vraiment cool. On a pris beaucoup de plaisir à le faire et moi, je donne rendez-vous dans quelques jours, dans quelques semaines peut-être pour une nouvelle vidéo sur un produit high-tech qui sort un peu du lot. A très bientôt.